Good morning, allayden, les tusses roi aujourd'hui, l'irfouat, chayarivka bat leah, sarah bat nechama, chana leah bat gitel devra et yosef ben rachel betoch char choli yisrael. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contacte le 5 minutes éternelle. Nous étudions aujourd'hui Masachet Psachim, Perek, Wav Mishnah Aleph. Nous étudions maintenant dans notre Mishnah, dans ce chapitre, je ne sais pas si vous avez tout le chapitre ou moins la première partie. La particularité du Corban Pesach qui tombe à Shabbat, on a déjà évoqué le cas dans les Mishnah précédentes, déjà à la fin du Péricré, mais là ça va être beaucoup plus systématique, à savoir, comme c'est la configuration de cette année, Tauchim Pé Aleph, et on va voir le Pesach qui va tomber à la sortie de Shabbat. A l'époque du Betamikdash, il faut apporter le Corban Pesach, le 14, dans l'après-midi du 14, qui tombe en l'occurrence Shabbat. Donc du coup, ça se passe comme ça. Il y a une première, d'abord la Torah nous a permis expressément que tous les Corbanot, où il y a écrit le mot B, mot Ado, de le faire à son moment, à sa période, lorsque le moment de la portée arrive, eh bien, on fera le Corban même si c'est Shabbat. C'est déduit du fait que dans Pesach, il y a marqué La Torah me dit, tu feras le Corban de Shabbat, à l'Ola Tatamid. Donc de là, je déduis que le Corban de Shabbat, tu le fais même le Shabbat. Dans le Corban de Shabbat, il y a marqué, Tishmuro l'a créé, les B, mots Ado, et on apprend ensuite par Xerah Shabbat, tous les Corbanot, en fait, des fêtes, où il y aura écrit le mot B, mots Ado, tu le feras même lorsque ce sera le Shabbat. En l'occurrence, le Pesach, c'est aussi écrit, Yassou est un Pesach, B, mots Ado, dans Bamidbar. Et donc, on déduit de là qu'on fait le Corban de Shabbat pendant Shabbat. Maintenant, il y a deux choses. Tout d'abord, tu fais pendant Pesach, même si c'est pendant Shabbat, tu vas faire ton Corban de Shabbat. Mais tu feras que ce qui est nécessaire pour le Corban de Shabbat. À exclure deux choses, toutes sortes de travaux que tu vas faire ensuite, que tu ne pourras plus les faire cette fois-ci, ça, c'est la première partie de la Mishnah, mais même mieux que ça, certains travaux, certaines mélachotes qui sont nécessaires avant de faire le Corban, que tu ne pourras pas les faire, on découvrira une marque le quête originale qui fera l'objet de la Mishnah prochaine, qui sera une Mishnah assez complexe. La prochaine Mishnah. Pour le moment, c'est assez simple, de toute façon. Voici les choses du Corban de Pesach qui vont repousser le Shabbat pour pouvoir faire le Corban. Shritato, l'abattre, lui, trancher la gorge, Osrikat Damo, l'asperger le sang, donc à Shabbat, puisque tu pourras faire le Corban de Pesach, tu pourras lui faire la Shrita, tu pourras asperger le sang, et bien, et même aussi, ou Mishoui Kravav. Mishoui Kravav, ça veut dire, ça s'est discuté, c'est quoi le mot exactement, on va prendre une des interprétations de perforer les entrailles, soit, il y a dans les intestins, il y a, bien sûr, toutes sortes de liquides visqueux, écœurants qui sont en train de pourrir, si tout ça, tu vas éganger l'animal et tu vas laisser pendant 3-4 heures comme ça, ça risque de te faire tourner tout le Corban de Pesach, pour ne pas arriver à cette situation, et bien, alors, soit on écrase un petit peu les tripes, soit on les perfore, et comme ça, on va vider l'essentiel de ce qui traîne dedans, on va le jeter à la poubelle, bien sûr, et comme ça, le Corban ne va pas pourrir, il est peut-être chaud, il reste encore 2-3 heures à laisser le Corban comme ça, il fait absolument le vire des tripes. Ça, c'est Mishoui Kravav, et aussi, idem aussi pour Hector Kravav. Hector Kravav, ça implique de faire brûler ses graisses, et on explique de quoi ça parle, c'est simple. Non, je me suis... C'est Hector Kravav. Oui. Hector Kravav, c'est faire brûler ses graisses. Alors, une petite seconde... Ah, oui, très bien. Hector Kravav, ça veut dire, dans tout Corban, quand on va ouvrir le livre de Veïkra, vous verrez qu'on va toujours prendre 3 parties qui font en fait 5 sortes de graisses, et qu'on faisait monter sur le misbeard. Quel que soit le Corban, il y a le Elvédjtaq la-yot, le Khelev-shalak la-yot, et le Khelev-shalakéres, et le Yotair-atakavid. Ça va être les 3 parties qu'on va... Ça va être la part du misbeard. Dans n'importe quelle est le Corban. Même si vous apportez un Corban Shlamim, vous allez asperger le sang, vous allez récupérer ces graisses-là, les fermenter sur le misbeard, et le reste de la viande, elle va être entièrement consommée par les coanims. Mais il y a une part pour le misbeard, c'est toujours cette partie-là. Le Corban Pessar, aussi, il faut ramasser les graisses, et les brûler sur le misbeard. D'accord ? Maintenant, alors ça se passe comme ça, donc tu as le droit de faire brûler ces graisses pendant le Shabbat, tu pourras le faire. Même si, en théorie, tu as le droit aussi de le faire pour le Yom Tov qui suit. À Yom Tov, on a le droit de brûler, on a le droit de manipuler le feu pour brûler des choses. C'est un Corban, malgré tout, il y a une permission de le faire pendant le Shabbat, même, parce que Kha-Viva Mizwa B'Sha'ata, c'est là le moment de faire sa mitzvah, de le faire depuis tout de suite. Donc voilà les choses pour le moment qui repoussent le Shabbat. Soit égorgé, asperger le sang, vider les tripes, et même faire brûler les graisses du Corban. Par contre, Aval Tzliyato, le faire griller, comme ça on apprendra que le Corban Pesach, il faut le faire griller, ou encore Adahat Kha-Vav, laver, mais laver franchement bien les tripes. Pas juste les perforer, les écraser un petit peu, mais les ouvrir et les vider totalement. Enandorhin est un Shabbat. Ce ne sont pas des travaux qui vont me permettre de transgresser le Shabbat. D'accord ? Tzliyato, c'est le... Donc c'est normal, on n'a pas le droit de manipuler le feu pendant Shabbat. Adahat Kha-Vav, c'est aussi discuter quel est le problème exactement de laver les tripes, parce que c'est un problème de manipuler, de se fatiguer pour rien, parce qu'il y a un problème un peu plus profond, que ça ressemble à Dash, le fait de battre... Bref, de presser, c'est un peu la même idée. Donc ces choses-là, tu peux t'en passer, donc tu ne les fais pas pendant Shabbat. Maintenant, nouvelle situation, et c'est là, ça va être le tremplin pour entrer dans la prochaine Mishnah, retenez-la bien pour le moment, Arq-Avato-Vavato-Michus-Latrum. L'Arq-Iv, ça veut dire se charger de lui et la porter depuis l'extérieur du Troum, ça veut dire que Shabbat, on n'avait pas pris dans les Rouynes, on n'a pas le droit de sortir en dehors de la ville. Imaginez maintenant qu'il y ait quelqu'un qui a 3 km de la ville, il n'a plus le droit de rentrer dans la ville pendant Shabbat. Imaginez qu'avec son Corban Pessah, il a envie de la porter. Est-ce que vous allez lui permettre de transporter ? Eh, t'as le droit de transgresser, t'as le droit de transgresser pour apporter ton Corban en théorie. Eh ben non, on ne va pas lui permettre. Idem aussi avec, donc ça c'est Arq-Avato, le charger et le transporter Michus-Latrum depuis l'extérieur du Troum, du domaine du Shabbat. Ou encore, on va Khat-Ikhat-Yabalto, le fait de couper une verrue. Soit l'animal, si toutefois il y a toutes sortes de verrues qui peuvent pousser, la verrue, tu n'as pas le droit de l'enlever pendant Shabbat. Si tu l'as fait, alors comme ça ça se présente, si on l'a fait avec un couteau proprement, on a une verrue qui dépasse, si on la coupe avec un couteau proprement, de manière à ce que ce soit lisse, on transgresse un interdit Minatora, de Gozès. Gozès, c'est la dérivée de Tondre. Ok ? Rendre la suéface propre, c'est possible qu'il y ait un interdit, c'est marqué qu'il y ait un interdit Minatora, en fait, dans un cas pareil, puisque je n'ai pas besoin de la verrue. Donc, il y a en tout cas un interdit éventuel de Gozès, au moins Médérabana, et peut-être même Médéroïda. Le Corban, donc, il est invalidé pour le moment, tant qu'il a cette verrue. La question, elle est maintenant, est-ce que j'ai le droit d'enlever la verrue pour pouvoir permettre de faire le Corban ? Étant donné que j'ai le droit de faire le Corban, donc j'ai le droit aussi de préparer le Corban, apparemment. Eh ben non, la Mishnah ne m'interdit. Chati-chati-abalto, le fait de couper la verrue, c'est aussi interdit. Endorinata Shabbat. Pour quelle raison ? Cette fois-ci, on touche à un autre domaine de Al-Achot, c'est que ce sont des actions que tu pouvais faire depuis avant le Shabbat. Et si tu pouvais faire depuis avant la Shabbat, je te permets à Shabbat de ne faire que ce que tu ne pouvais pas prévoir avant Shabbat. En l'occurrence, c'est comme ce que je t'ai dit au début de la Mishnah. Tu ne pouvais pas lui faire la Shrita depuis avant Shabbat. Parce que tu dois faire la Shrita le 14 durant l'après-midi. Idem pour Asperger le sang, tu ne peux pas attendre ni la sortie du Shabbat, ni rien. Donc tu dois le faire, tu n'avais pas le choix de le faire pendant Shabbat. Par contre, tous ces travaux de préparation que tu pouvais faire depuis avant Shabbat, il fallait dépêcher de venir à Yerushalim avant Shabbat, il fallait couper la verrue avant Shabbat. Eh bien, dans tous ces cas de figure, Endorinata Shabbat, ça ne repoussera pas l'interdiction du Shabbat, et tant pis pour toi, tu n'auras pas de corbanne. D'accord ? Il y a Rabeliezer qui vient et qui me dit « Dorin ! » Il dit « Rabeliezer, oui, ça repousse. » Soit, on a quelque chose de très particulier, on a que une nouvelle marquette qui apparaît, qui est très importante. La prochaine Mishnah, vous pouvez voir qu'elle sera assez longue, parce que ça va partir en grand pourparler, à savoir, est-ce qu'une melakha ? J'ai une permission, j'ai une relation pour faire un corban. J'ai devant moi une melakha nécessaire pour faire le corban, mais une melakha que je pouvais faire depuis avant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de la faire pendant Shabbat ? En fait, on avait déjà touché au même problème qui se trouvait déjà dans ma serra de Shabbat, avec l'histoire de faire le brit melakha pendant Shabbat, si toutefois on n'a pas de couteau, par exemple. Le couteau, tu pouvais avoir un couteau depuis avant Shabbat pour faire le bouteillat pendant Shabbat. Tu n'as pas de couteau pendant Shabbat. Est-ce que tu auras d'allumer du fait de commencer à fabriquer un couteau ? Mare-Bé-Lézer, il va permettre de nouveau cette même Mare-Bé-Lézer et Chachamil qu'on va te dire, parce que Chachamil va te dire ça s'appelle des marchireh mitzvah. Ce n'est pas encore, tu n'es pas encore en train de faire la mitzvah. Tu fais juste des marchireh mitzvah. Tu prépares la mitzvah, donc tu n'auras pas le droit de le faire, puisque tu pouvais le faire depuis avant Shabbat. Et sur ça, Rabé-Lézer, donc il est en discussion. Et prochaine Mishnah, on va voir une longue discussion entre Rabé-Lézer et Rabi Akiva pour expliquer un peu mieux la source de chacun. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée de la Natsal HaKol Tohousala.